Alors Juliette, est-ce que tu pourrais nous faire un témoignage de ton parcours au sein de l'école ? Oui, tout à fait. Cette formation de 3 ans avec vous, toute cette équipe pédagogique a été intéressante et enrichissante. Je viens du milieu hospitalier à la base, et donc d'une autre médecine, de la médecine occidentale. Et j'ai eu cette confrontation avec la médecine orientale en faisant cette formation de Chiatou. Et j'ai trouvé ça très complémentaire et je pense nécessaire pour chercher à procurer du bien-être et un état de santé globalement stabilisé. Je vais m'exprimer un peu mieux, mais en gros, l'énergie éthique au début pour moi c'était abstrait, et c'est devenu concret, avec une logique de toujours se tourner vers le bien-être de la personne. Et c'est ce qui manquait dans la prise en charge occidentale, et donc je trouve cet équilibre important. Je pense que plus de soignants devraient se tourner vers ce genre de médecine. Après ces trois ans, en week-end et en soir, ça demande beaucoup d'énergie, en plus de sa vie active à côté. Donc il faut vraiment se dire que c'est une parenthèse de vie, qu'on prend ce temps pour cette formation, mais peut-être essayer d'alléger sa vie personnelle ou professionnelle à ce moment-là. Parce qu'on a envie de donner plus de temps au shiatsu, on a envie d'aller jusqu'au bout, donc il faut prendre du temps. Voilà, c'est ce que je pourrais conseiller. Ensuite, je me sens plus... Je me sens au début de la route, donc je sens que j'ai encore beaucoup, beaucoup d'années à faire mon expérience, ma pratique, ma découverte, m'enrichir à droite, à gauche des autres propositions de shiatsu. Voilà, vous avez quand même quatre identités dans les enseignants, dans cette école complètement différente. Ce qui est bien, je pense que c'est mieux que ça soit différent. On prend de tout et on en fait sa popote. Et du coup, ça nous aide à se trouver soi-même, ou à s'orienter en tout cas vers un choix. Voilà. J'ai été déléguée de ma formation, ce qui m'a donné une responsabilité et je pense du sens dans l'organisation. Ça m'a plu. Rencontrer toutes ces personnes différentes qui viennent de plein de milieux, ça apporte. Ça fait grandir. Et j'ai envie d'être professionnelle du shiatsu, donc j'en sors de cette école avec une vraie idée de carrière professionnelle. Je ne veux pas juste en faire mon hobby, ça va être vraiment mon métro. J'arrête la médecine occidentale pour cette médecine à l'enquête. Voilà. Donc je vous conseillerais de suivre ce chemin, parce qu'il nourrit et il ne s'arrête pas de grandir. Je peux finir comme ça. Merci. Et si tu veux... Après, je ne sais pas s'il fallait dire d'autres choses sur l'organisation des cours ou quelque chose comme ça. Bah, ça va. Ça va. Oui. Tu peux dire. C'est quand même ça. Oui. Ensuite, tu as envie de faire autre chose. Oui, tu couperas et tu remettras. Oui. Je rajouterais que le croisement des niveaux, quand on fait la première année, on croise les deuxièmes années, on croise les troisième années. Je trouve que ce mélange et cet échange permet à l'élève, peu importe le niveau, de s'enrichir encore plus et d'évoluer. Les professeurs donnent une information, mais les élèves donnent le ressenti. Et donc la vision du départ. Donc on se sent avancé en même temps qu'eux et c'est rassurant. Voilà. Donc il faut continuer les échanges, plus de stages pratiques collectifs, tout en gardant les cours individuels de niveau. Mais les cours collectifs sont intéressants. Et travailler en dojo, c'est bien. Donc en plus grand groupe. Oui. Ces regroupements sont théorétiques. Ou sur deux jours, N1, N2, 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 N3, N1, mixé. C'était intéressant. Mais la composante du mardi soir de première année, c'était intéressant aussi. C'était bien d'avoir hebdomadairement un cours. Et pas que toutes les deux, trois semaines. Parce qu'on perd un peu du rythme. Moi, j'ai beaucoup aimé la formation du mardi soir, la première année. Et je pense que si on pouvait faire ça en deuxième et troisième année, ça serait bien. Mais bon, c'est mon avis. Merci en tout cas pour tout. Merci. Et bon courage à tous. Merci Juliette. Merci Juliette. De rien. Il y a plein de choses à prendre. Merci. 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 – Sous-titrage FR 2021